Dans ce didacticiel, vous apprendrez comment approcher d'un aéroport pour y atterrir. Vous êtes aux commandes d'un Peeper Cub à environ 5000 nautiques au nord-ouest de l'aéroport d'Eagle Creek qui se trouve juste devant vous. Réglez les gaz afin de maintenir approximativement 70 nœuds pour l'approche. C'est la piste numéro 3 qui est actuellement en service à Eagle Creek et elle va de la droite vers la gauche. Pour atterrir, vous devez d'abord vous aligner sur la piste. Les points de cheminement ont été placés de façon à suggérer une bonne trajectoire pour l'atterrissage. Souvenez-vous, pour regarder autour de vous, orientez le bouton champignon situé au sommet de votre joystick ou appuyez et maintenez la touche espace enfoncée, puis déplacez la souris. Salut à tous, c'est Pilote GG, on se retrouve dans la mission 5 de Flight Simulator X en full version française, les amis. Et on aborde quoi aujourd'hui ? Le secret d'un bon atterrissage. Ouais, il faut quand même atterrir de temps en temps. Hum, mystère ! Mais quel est donc le secret d'un bon atterrissage ? En fait, c'est une bonne approche. Ça veut dire bien savoir se placer devant la piste de façon à atterrir dans les meilleures conditions. Nous sommes en compagnie de James, James, notre américain copain, qui a arrêté les donuts. Ouais, 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 il s'est mis au milkshake maintenant. Bonjour James, comment allez-vous ? Moi, je vais vraiment, vraiment bien en ce beau matin. Virez maintenant à droite pour suivre les balises. Le compas de mission situé dans le coin supérieur gauche de votre écran indique chaque balise tour à tour. Dis donc, dis donc, on est un petit peu ronchons aujourd'hui, James, alors ? Bon, en tout cas, vous avez à nouveau remarqué que je me suis mise en vue cockpit avec les instruments de bord minimalistes, de façon à ce qu'on ait une perspective sur le décor. Regardez à gauche. Au cours de cette approche, vous devriez voler parallèlement à la piste en survolant l'aéroport. À ce stade de l'approche, vous devriez normalement ralentir l'appareil afin de vous préparer à atterrir. Néanmoins, ce cub est suffisamment lent pour que vous n'ayez pas besoin de perdre de la vitesse. Continuez à voler aux environs des 70 nœuds. À ce stade, nous effectuons ce que nous appelons l'étape vent arrière du circuit de piste. Je vous ai fait un plan sur l'appareil, de façon à voir qu'on est à nouveau à bord du Peeper JC3 Cub, celui qui nous a été très gracieusement prêté par la poste. Ouais, ouais, les gars sont super sympas. Il s'appelle Peeper parce que c'est le nom d'un riche américain qui avait racheté les droits dans les années 30 afin de le commercialiser. Ça fait qu'on vole dans un vieux coucou ? Ouais, je vais te dire, tiens, ça tombe bien qu'on soit dans le coin et qu'on parle du coucou, car ça fait longtemps que je ne suis pas allé voir Ronald, un vieil ami, chez qui on digne toujours dans une très très bonne ambiance, certes bruyante, mais on a toujours le ventre plein en s'entendant de chez lui, même parfois un petit peu ballonné, je dois avouer. Dis donc, il nous propose à chaque fois différents sandwiches, une boisson gazeuse très sucrée, ouais, accompagnée de pommes de terre coupées tout fins et cuites dans l'huile bouillante, dis donc. Moi je sais, c'est pas très diététique tout ça, mais à chaque fois qu'on part de chez lui, on part avec un cadeau. Ouais, l'autre fois j'ai reçu un verre à l'effigie de ma boisson préférée, le Coca-Cola. Ouais, et puis aujourd'hui je serais très heureux d'avoir un ballon de foot en plastique, bien sûr. Ouh là là, je crois qu'il y a James qui s'impatient, il veut nous dire un truc à la radio. Hé, James ! Virez maintenant légèrement à gauche en étape dite de base et suivez les balises en direction de la piste. Essayez de maintenir les 70 nœuds durant le virage. 70 nœuds durant le virage. Ok, ben écoute, il faut que je vérifie mon compteur. Ben tout se passe bien pour le moment. Bon, même si je vais un petit peu plus vite, c'est pas bien grave non plus. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est bien s'aligner sur la piste. On continue comme ça, on a un tournant vers la gauche, tranquille, et on va bientôt voir apparaître la piste. Elle arrive sur notre gauche et on va être face à elle. C'est quand même agréable ce jeu, regarde, on est de nouveau tranquille. On vole à quelques centaines de mètres au-dessus du sol et puis on voit l'étendue, en tout cas, de la ville. Les arbres, les maisons. Non, c'est super cool, c'est fun, t'imagines, tu domines. Excellent travail. Alignez-vous à présent sur les trois balises pour l'approche finale et réduisez les gaz afin de ralentir jusqu'à 60 nœuds. La piste est à une altitude de 794 pieds. Cool, il nous reste trois balises à passer, on va se placer tranquillement, on va baisser le régime moteur de façon à descendre tout seul. L'avion, il réagit juste à la vitesse à laquelle il est propulsé. Donc, moins tu files de gaz, plus tu descends. Réglez les gaz pour ralentir jusqu'à 55 nœuds. Pendant l'approche, coupez les gaz et tirez très légèrement sur le manche pour mettre l'appareil en palier. Restez le plus près possible du sol sans atterrir. Les roues finissent par toucher le sol. Je viens de vous passer en mode pilote, comme ça vous avez pu voir brièvement l'intérieur de l'appareil, assez sommaire, somme toute. On passe l'avant-dernière porte. Vous vous débrouillez bien. Restez stable. Ah ben, je reste stable. Et puis tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est à laisser descendre la piste. Voilà. On est en bord de mer, enfin. Je réajuste un petit peu parce qu'il faut vraiment être face à la piste. Je prends ma boussole qui est l'instrument au milieu de mon tableau de bord et puis j'essaye de l'aligner sur le milieu de la piste. Ce qui nous permet quand même de descendre un petit peu plus au milieu. Vous y êtes presque. Réduisez les gaz jusqu'au ralenti et préparez-vous à atterrir. Ouh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je suis en train de jouer un petit peu avec le stick pour me maintenir droit. Voilà. Hop. Excellent travail. Vous êtes sur le plancher des vaches. Avancez jusqu'à l'arrêt ou freinez. Félicitations. Vous avez réussi à vous poser. Je fais une petite boulette quand même au final. J'ai tiré un peu trop sur le manche. Vous avez vu l'appareil, il s'est un petit peu levé. Mais bon, tout s'est bien passé. Voilà. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Je vous laisse encore le trophée final de façon à ce que vous puissiez voir que j'ai gagné mes ailes d'or. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle série. Ciao, ciao, ciao !